Mon nom est Georges Baraya, je suis le directeur général du Centre d'accueil d'établissement du nord de l'Alberta. C'est un organisme qui a été créé depuis 2003 et qui opère dans la ville de Monton de Fort MacMari et de Grands Prairies. Notre mission est de pouvoir offrir des services d'accueil d'établissement aux nouveaux arrivants francophones qui viennent s'instablir dans le nord de l'Alberta. Nous les aidons aussi à pouvoir s'intégrer dans la communauté, aussi bien francophone qu'adbertaine. Qu'est-ce que nous offrons habituellement? Nous offrons des services divers pour pouvoir aider ces nouveaux arrivants à pouvoir s'établir dans leur nouveau milieu, partant du logement, la recherche de ressources pour pouvoir s'inscrire dans les écoles, le mettre en lien avec les organismes francophones pour l'arrivée de l'emploi, la petite enfance, etc. Nous éverrons aussi dans les écoles francophones où nous essayons d'aider les nouveaux arrivants qui s'attent à ces écoles à pouvoir mieux s'intégrer dans le milieu scolaire, à connaître le système scolaire franco-albertain et à pouvoir s'épanouir dans ces écoles pour une meilleure réussite de ces enfants. En dehors de cela, nous avons des activités diverses, des rapprochements communautaires. Nous organisons des activités de journées d'échange interculturelles, des carréforts interculturels, des tournois de soccer, des activités d'églissade pour se familiariser avec les sports d'hiver et tout cela pour pouvoir permettre à ces personnes qui viennent dans nos milieux de se sentir à l'aise et de vivre comme toutes les personnes qui sont déjà installées dans la ville d'Edmonton. Qu'est-ce qui s'en vient pour nos activités? Au mois de juillet, nous allons organiser deux camps d'été. Le camp d'été anglais langue seconde qui permet aux élèves nouvellement arrivés dans nos écoles de pouvoir se familiariser avec la langue anglaise, de visiter différents milieux et de passer de bons moments en s'amusant. Nous avons aussi un camp co-crédité qui permet aux élèves nouvellement arrivés dans nos écoles de pouvoir améliorer leur connaissance de la langue anglaise en obtenant quelques crédits. Ces deux activités sont organisées pendant quatre semaines au cours du mois de juillet et c'est des moments très intenses où les élèves profitent beaucoup de tout ce que nous mettons à leur disposition. Au mois d'août, nous avons aussi une grande activité que nous appelons la Semaine d'Orientation des Nouveaux Arrivants, la SONA. C'est une activité que nous organisons en collaboration avec le Conseil scolaire Centre Nord et différents organismes francophones. Le but de cette activité, c'est de pouvoir aider les nouveaux arrivants francophones qui ont inscrit leurs élèves dans les écoles à pouvoir connaître le système scolaire francophone avant la rentrée scolaire et à se familiariser avec toutes les ressources et tout ce qui se passe dans une école pour une meilleure intégration. C'est une activité qui se passe pendant trois jours au cours du mois d'août, juste avant la rentrée scolaire. Pour le reste, nous allons continuer avec les différentes activités qui impliquent les membres de la communauté. Notre objectif étant celui d'aider les nouveaux arrivants francophones qui viennent à Edmonton de pouvoir se sentir à l'aise, de se sentir mieux établi. Nous vous invitons donc à continuer à consulter notre site web www.lecae.ca où toutes ces activités sont présentées. Pour le reste, si vous voulez nous contacter, appelez au 780-669-6004. Merci beaucoup. Merci.